Bonjour, lors d'une dernière vidéo, nous avons trouvé que la variable ou bien le paramètre lié à la variable chômage est significative de l'ordre de 10%, ainsi que la variable corruption est que la variable ou bien la constante est significative au seuil de 5%, puisque la probabilité liée à la constante est égale à 0,032 inférieure à 0,05. Du coup, on dit que la variable ou bien le paramètre alpha chapeau 0, qui est égal à 9,672, est significative au seuil de 5%. Sauf que la variable inflation n'est pas significative, puisque cette probabilité est égale à 0,902. Et 0,902, cette valeur, elle est supérieure aux différents seuils de signification, que ce soit le 5%, le 1% ou bien le 10%. Passons maintenant à la prévision ou bien au calcul des résidus. C'est-à-dire quoi le résidu ? Pour le résidu, c'est la différence entre le modèle théorique et le modèle estimé, c'est-à-dire la différence entre Y et Y chapeau. Pour le faire, le résidu, c'est ce qu'on trouve après l'estimation. Ça s'appelle le résidu de l'estimation. Ce n'est pas le terme d'erreur spécifié initialement. C'est le résidu qu'on le retrouve après l'estimation. Pour le calculer, il suffit de taper la commande predict. Resid, c'est le nom des résidus, vergüe, residuals. Voilà. Nous allons vérifier notre base de données. Regardez, une autre variable a été créée. Donc, résid, c'est le résidu, c'est la différence entre le Y et le Y chapeau. C'est-à-dire, c'est la différence entre la vraie valeur du GDP qui est égale à 5,648 et la valeur estimée du GDP. Donc, ici, nous avons 35 observations. Nous avons 35 observations. D'accord ? La question maintenant, que la première ou bien la deuxième hypothèse du moindre carré ordinaire exige la normalité des erreurs. Donc, est-ce que les erreurs suivent la loi normale ou non ? Pour le faire, nous avons deux critères. Le critère graphique et le critère mathématique. Prenons le critère graphique. Il suffit de tracer l'histogramme des résidus et de le comparer avec la fonction d'oncité de la loi normale ou bien de la courbe gaussienne. Donc, pour le faire, il suffit de taper la commande histogramme. Résit, virgule, kdoncity normal. Voici l'histogramme de notre résidu, donc de la variable, c'est pas une variable, mais des résidus. Et donc, cette ligne continue et bien tracée, cette ligne continue et bien tracée, représente la densité ou bien le graphique ou bien la courbe de la loi gaussienne ou bien de la loi normale. Courbe en cloche, bien tracée et bien symétrique. D'accord ? Donc, l'autre courbe, ici, cette courbe ou bien cette ligne, représente la courbe des résidus relatives à nos estimations. D'accord ? Regardez bien, les deux lignes ou bien les deux courbes ne sont pas identiques. Il y a une différence. D'accord ? D'ailleurs, les courbes de nos résidus reflètent, en fait, une asymétrie à gauche par rapport à la courbe de la loi normale. Donc, on dit qu'a priori, selon ce graphique, les résidus ne suivent pas une loi normale. Deuxième méthode, il suffit de vérifier le test de Jacques Bira. Donc, pour le faire, S comme Skaunus, K comme Courtesus, test, résid. Voici le résultat de notre test, le test de Jacques Bira, qui est basé sur le coefficient Skaunus et Courtesus. Donc, regardez bien, j'ai bien dit lors de la première vidéo qu'il suffit de vérifier la probabilité jouante. Donc, ici, regardez bien, elle est de l'ordre de 0,745. Donc, ici, on rejette l'hypothèse de normalité des résidus. Donc, les résidus ne suivent pas la loi normale. Donc, l'hypothèse de normalité des erreurs n'est pas vérifiée ici. Merci. Merci. Merci.